Salut, allez ça part en vlog, aujourd'hui je vais essayer de vous faire une vidéo, pas un vlog, enfin je vais essayer, je suis à la mer, enfin pas loin de la mer en tout cas, du côté de Boulogne, et je vais essayer de vous faire un petit vlog pour vous montrer un petit peu ce que je fais, enfin ce que je fais, en tout cas j'ai pris les drones, j'ai pris le Mini 3 Pro et l'Avatar, tout est hop, tout est là, donc voilà où je suis, ça s'appelle la motte castrale de Nel, et j'ai trouvé une petite butte, vous la voyez juste là, et c'est peut-être, on va dire, l'une des premières fois où je vole sur une butte, enfin où il y a pas mal d'espace autour, là il y avait pas mal de vent, vous verrez là tout en haut, il y avait vraiment de quoi avoir un petit peu, pas peur, mais effectivement c'est spécial, l'Avatar est quand même assez petit, il n'est pas fait, j'avais déjà vu dans des vidéos qui n'étaient pas fait, pour voler en extérieur, bon on verra avec la stabilisation, gyroflos et tout ça ce que ça donne, mais voilà, en l'état, là on a fait cette petite balade là, balade là pardon, je suis assez content, il fait assez beau, pour un 28 octobre, c'est quand même assez incroyable, donc ce que je vais faire, je vais faire pas mal de vidéos si je peux, on va essayer d'aller à la mer demain, le temps risque d'être un petit peu plus couvert, mais bon, c'est pas grave, ça vous fera au moins quelques images, et puis vous montrer comment il se débrouille ce petit avatar et ce petit Mini 3 Pro, pour faire des vlogs, des images, des belles images j'espère, c'est pas toujours évident, enfin comme on se promène comme ça, ça dépend de l'endroit, ça dépend du temps où je peux voler, ça dépend de pas mal de paramètres, donc voilà, allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... faible luminosité on va dire ça comme ça parce qu'effectivement la journée commence à le soleil commence à tomber donc voilà où on va être donc plus trop de vent ici voilà on est avec le soleil juste derrière donc vous allez voir c'est une petite vidéo mais c'est encore une fois pour vous montrer un peu les fonctionnalités et ce que permet de faire le micro pro parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire de vlog entre guillemets de ce type là donc voilà allez je vous filme ça et on continue et on continue allez c'est parti donc nouveau test vous voyez le micro ça devrait filmer normalement alors là le drone je lâche tout vous voyez il n'y a pas de fake le drone est en train de me filmer ActiveTrack je l'avais déjà fait lors d'une d'une autre vidéo donc pour tester l'ActiveTrack c'était assez compliqué mais c'est toujours délicat de faire de l'ActiveTrack quand on n'a pas la main sur les sur les sticks donc là on est en sous bois très clairement il y a des branches il y a pas mal de choses je là il est bloqué là il est bloqué il descend oulala vous avez vu j'ai failli alors je mets quand même la main sur le radio parce que j'aimerais bien faire pause s'il se passe un souci parce qu'il y a des petites branches c'est fin de fin d'automne donc ça commence à être compliqué et voilà là il est assez haut et franchement je suis pas je suis pas rassuré il descend bon j'ai encore le carré fraîche d'actif donc ça va mais là éclairage trop oui il a mis éclairage trop sombre vous l'entendez certainement au son de ma voix c'est un peu plus beau mais ça va bien c'est un peu plus beau mais c'est un peu plus beau et ça va bien c'est un peu plus beau et 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 c'est un peu plus compliqué donc voilà là je le fais moi même manuellement il a repris je vais remettre hop go mais il commence à faire trop sombre éclairage dans l'environnement actuel trop sombre vous le voyez pas parce que j'enregistre pas le l'écran de la radio mais voilà je voulais au moins vous montrer que ça fonctionnait après là je suis vraiment sous bois malgré le capteur assez important du mi 3 pro ça commence à être un petit peu compliqué voilà c'était un petit test que je voulais vous faire je le ferai peut-être pendant le vlog mais en tout cas voilà ça marche super bien allez deuxième jour voilà on part du gîte du chalet du bungalow vous le faites comme vous voulez on va essayer de faire ce qu'on peut aujourd'hui normalement c'est prévu d'aller faire un petit tour à la plage le temps est pas le même qu'hier c'est un peu plus couvert on a risque de pluie donc on va voir ça je vous emmène avec moi on va voir si on peut faire un peu de run j'espère parce que sinon ça va être un petit peu dommage et puis c'est parti bon allez c'est parti on est donc sur la plage comme je vous l'avais dit et on va essayer de voler mais autant vous dire que peut-être que vous voyez avec le vent je suis en train de me prendre voilà un peu comment ça se passe voilà donc ça va être compliqué autant le mini 3 pro va se faire chahuter par rapport à son poids autant le avatar voilà bon j'aimerais quand même le faire au niveau des dunes mais ça me semble un petit peu compliqué donc voilà on va voir on va on va essayer de faire ce qu'on peut je sais même pas si vous m'entendez avec le micro j'espère il y a la bonnette donc on verra bien au niveau du temps voilà on se retrouve plus tard pour voir si j'ai réussi à faire quelque chose allez allez c'est parti donc on quitte la plage où il pleut encore où il j'ai fait voler le mini 3 pro quand même malgré un tout petit peu de pluie on verra bien et là on va enchaîner sur les dunes donc là ça fait un peu plus allez on va dire une heure et quart qu'on marche on va continuer allez donc changement radical on est toujours sur la même plage changement radical de paysages on est dans les sous-bois maintenant on vient de quitter la plage et les dunes pour être dans les sous-bois alors ça j'aime bien les randos qui permettent d'alterner les paysages ça c'est toujours intéressant et comme en plus le temps est pas très crément ça permet de se protéger un peu ça c'est pas plus mal allez ça fait à peu près une heure et demie je pense qu'on marche on continue on 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 vient de quitter la forêt entre guillemets on s'est pris une bonne drache vous voyez j'ai mis le chaos est complet donc autant vous dire le temps vous voyez derrière moi je vous mens pas pour une sortie c'était clairement pas peut-être l'idéal mais bon on est là on est là on l'a fait il n'y a pas de souci c'est quand même assez intéressant voilà le paysage donc on va quand même essayer de faire aller l'avatar ici franchement je pense que il ya moins de vent il n'y a pas de pas de pluie donc du coup c'est le moment d'essayer d'aller entre les dunes d'essayer de pas choper de pluie parce que ça ne fait que ça de venir et de partir donc voilà je voulais juste voir ce que ça peut donner donc on va alterner les modes standards pour ceux qui sont pas comment dirais-je fan et habitués au mode accro on va faire un peu de vol aussi en mode M accro libre pour essayer d'avoir un peu plus de liberté sur les sticks donc voilà mais écoutez si je peux faire quelque chose de concluant je vous mets ça en vidéo tout de suite c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 vidéo de ce week-end de deux trois jours superbe week-end malgré le temps mitigé un petit peu hier j'espère que le son va passer malgré le vent j'ai juste vous montrer ce que j'ai pris alors il y avait forcément le pour moi j'ai enlevé ici mini 3 pro de toute façon vous allez voir sur les plans tout ce qu'il y a ici le avatar voilà ensuite j'ai l'iphone 14 pro qui est en train de filmer j'ai mon micro ici et j'ai la 6400 sony qui va me permettre de faire plutôt des photos dans ce cas là donc c'est un vlog c'est la première fois que j'en fais un vous m'excuserez pour le montage pour la façon dont c'est tourné pour pour plein de choses parce que c'est la première fois que je le fais j'ai pas l'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse si ça vous a plu s'il ya des choses à refaire des choses qui sont pas forcément intéressant et puis voilà ce que je peux vous dire moi je vais essayer de faire un petit dive à un petit une petite ligne ici avec le avatar est un peu de vent comme vous pouvez le voir donc j'espère que ça va aller je vous laisse sur ces images et on se dit à une prochaine tschüss oui 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.